Alléluia Salut les beaux gosses Ca va ? Je parle un peu tout seul là mais... Est-ce que vous avez remarqué quelque chose déjà ? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Il y a un truc qui change là quand même Vous voyez déjà un peu plus de choses sur la moto etc Ca vous gêne quand je fais des gestes comme ça Vous aimez pas les personnes à côté et tout Je m'en bats les couilles ! Et vous voyez aussi peut-être mieux au loin La couleur est mieux le contraste est plus joli Et oui les gars Ca y est Enfin j'ai changé de caméra Depuis l'ouverture de ma chaîne il y a presque 2 ans maintenant Non il y a 2 ans même plus de 2 ans J'ai toujours eu la même caméra et là on va changer Attendez faut que je regarde un truc Faut que je vérifie un truc les gars Je sais pas si vous vous en rappelez dans une précédente vidéo Normalement là les vrais ils savent Ils vont tous me prendre pour un con Et ouais ça y est toujours L'autocollant du pissou là Regardez ça Oh la 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 Faudrait que je vais mettre le mien de ces 4 Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog à pied La moto est dégueulasse Je m'en occupe pas du tout elle est dégueulasse Y'a que la DRZ qui est propre Et donc voilà ça y est C'est changé GoPro Hero 5 les gars L'image est 10 fois mieux C'est incroyable quoi Je vous mets toutes les références en description de ce que j'utilise Faut savoir que par dessus la caméra en fait j'ai un petit filtre Ça s'appelle un filtre à densité neutre Ça permet d'améliorer le contraste Ça assombrit quand même l'image Mais ça fait un effet de flou aussi quand on roule Enfin ça rend vachement bien avec le soleil C'est vraiment top Là ça doit être à mon avis trop sombre Non Mais j'ai cassé le premier filtre qui sert pour les jours où il fait pas très beau Bon bref faut que je me rode encore faut que j'en rachète Parce que ça se casse facilement Mais voilà je suis content j'ai une super caméra C'est vraiment pratique quoi J'adore le rendu quoi Excellent Voilà c'est bon Je suis parlant bien de la caméra Et d'un coup elle se met à buguer Erreur carte SD quoi C'est quoi ce bordel Dégouté Elle a niqué mon truc T'as l'impression que la moto va caler en fait à n'importe quel moment tu sais Je crois que je vais me faire quelques ennemis Tiens j'en profite du coup pour vous faire un petit setup de mon casque Alors c'est très simple Du côté donc gauche J'ai mon intercom en fait qui me permet de parler avec des gens Et d'écouter de la musique, d'écouter le GPS Enfin tu vois plein de trucs utiles quoi C'est un Sena 20s pour ceux qui veulent savoir De toute façon je mets le lien de tous les trucs dans la description A droite y'a ma caméra Fixation GoPro avec la petite rotule et tout Ce qui évite d'avoir un truc trop gros Ce qui est bien c'est qu'elle est étanche déjà de base Ce qui est chiant c'est qu'il faut acheter un adaptateur micro Parce qu'il y a pas de prise micro Il y a une prise USB C Il faut un adaptateur Et l'adaptateur mec combien il coûte ? C'est pire qu'Apple hein Il coûte pas 20€ non Il coûte pas 30€ non Il coûte pas 40€ non Il coûte pas 50€ non Il coûte pas 60€ non Il coûte 65 putain d'euros mec 65€ Voilà 65€ C'est génial Mais bon C'est le prix GoPro le prix de la qualité quoi D'ailleurs voilà je suis content de vous montrer une image qui est propre Regardez ce beau soleil lillois là Incroyable quoi Avec la chicha et tout le mec énorme Et bien sûr à l'intérieur de mon casque du coup j'ai un micro pour l'intercom Et un micro pour la caméra en fait Micro caméra quoi Oh non Il y a un truc qui est chiant avec la VR6 C'est qu'avec le temps Je vends pas les couilles je descends la moto Avec le temps tu vois la selle là Elle s'est rapte ici Ici je sais pas elle s'est abaissée Et ce qui fait que c'est un peu en pente du coup Donc soit t'es là avec ton pantalon et ton caleçon Et tu glisses Du coup tes couilles glissent Enfin j'ose même pas Enfin voilà Vous comprenez quoi ce qu'il se passe C'est pas du tout du tout agréable Donc faut que je trouve un mec qui change la selle ou j'en sais rien Mais si vous connaissez un mec un sellier dans le nord Pas cher qui peut me faire un petit truc comme ça Je sais pas juste un ajustement ou quoi Parce que là c'est un enfer quoi Du coup je prends beaucoup plus la DRZ que la VR6 à cause de ça quoi Parce que c'est horrible En tout cas c'est le paradis les gars C'est l'heure d'été Ca y est Il fait nuit tard C'est super appréciable C'est reparti pour une saison Pour plus de vidéos Et y en a une énorme qui arrive là Vraiment beaucoup de travail dessus J'espère que ça vous plaira C'est un Ouais c'était un vironnage hardcore Non en vrai j'aurais pu freiner beaucoup plus fort mais Ouais je disais pour moi cette nouvelle vidéo Vous allez voir c'est aussi une nouvelle discipline entre guillemets De la moto Je tease un peu là Ah vous allez voir ça va... Ah j'ai hâte que vous voyez ça ! J'ai hâte de faire plus de vidéos Plus de vlogs Là je vais avoir de la matière etc Enfin vous allez voir il y a plein de projets Bientôt aussi je pense une rencontre abonnés dans le Nord Donc restez connectés je le dirais sur Facebook et Instagram exclusivement Et pour ceux qui se demandent aussi pour la caméra Vous savez avant j'avais un mode Genre ça enregistrait que sur la carte SD quand c'était nécessaire Que quand j'appuie sur un bouton sur ma caméra ou sur une télécommande Bah là il n'y a pas exactement le même moyen sur GoPro Mais ce que je fais en gros c'est que je découpe mes fichiers En fichiers de 5 minutes C'est un mode boucle ça s'appelle sur la GoPro Et dès qu'il se passe un truc en fait j'arrête d'enregistrer Comme ça quand je vais sur l'ordi je regarde tous les rushs Les rushs qui font moins de 5 minutes Ça veut dire qu'il s'est passé un truc C'était la petite astuce Et au moins ce qui est bien c'est que ça enregistre tout le temps quoi Parce que s'il se passait un truc Avant il fallait que j'enregistre Donc t'imagine j'avais un accident ou quoi Si j'appuyais pas c'était terminé quoi Alors que là au moins s'il me fonce des dons Ou s'il m'arrive un truc grave bah voilà J'espère pas bien sûr mais voilà L'illégalité L'illégalité Ça va ça va ça va Ça va mec Merci mec Bref merci à vous d'avoir suivi ça On se retrouve très bientôt J'ai vraiment hâte que vous voyez Cette prochaine vidéo Parce qu'il y a eu beaucoup de taf J'espère que ça vous plaira Ah ça va être bien Bonne soirée à vous Bonne semaine Et à très très bientôt Ciao les pissous Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz